Salut à tous, une vidéo truc et astuce sur la Arc Anywhere et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est installer une Arch Linux chiffrée avec Arc Anywhere. Je dis bien chiffrée et non pas cryptée, parce que cryptée est un néologisme qui ne correspond à rien en français. On parle d'une installation qui est chiffrée. Avant, comme on dit, c'est du sponsoring, je ne touche rien de la part de Arc Anywhere, donc ça c'est fait. Comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif tous les liens nécessaires, l'euro datage, et comme la Arc Anywhere 228 est sortie très récemment, on est le 5 juillet comme j'enregistre cette vidéo, elle est sortie le 4. Voilà, donc là c'est précise qu'il y a le noyau classique, le noyau endurci, le noyau zen, le noyau LTS, voilà. Il y a pas mal de plus de modifications. Et si on va sur la page de téléchargement, on voit que la version 228 est sortie le 4 juillet, et qu'on peut la récupérer via BitTorrent, et en ce moment, je l'accide. Voilà. On suit à une des sources pour les personnes qui sont intéressées. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une installation aussi automatisée qu'aux possibles. Bien sûr, je mettrai en pause durant la copie des fichiers, parce que je vais pas vous faire porter pendant 5 minutes, et je vous montrerai un truc qui est nécessaire, sinon on se retrouve, malheureusement, la plupart du temps, avec un clavier dont l'agencement ne colle pas au niveau logiciel, c'est-à-dire qu'on aurait un clavier AZERTY, et qui serait reconnu comme un clavier QWERTY. Donc, vous pouvez imaginer que ça peut foutre la merde. Donc, je vais vous montrer tout ça. On est parti. Donc, on démarre sur l'Ark Anywhere de 2.8. Je peux vous dire que le débrocage a été marrant par moment. Les traductions aussi ont été marrantes. Bref. Donc là, on démarre. Je vous rappelle aussi, bien sûr, que l'Ark Anywhere, c'est une Arch Linux qu'on installe. Donc, si vous n'avez pas un minimum de bouteilles avec Arch Linux, ce n'est pas la peine. Et j'ai oublié de préciser en introduction que c'est une vidéo qui m'a été inspirée par un tutoriel de Tommy qui montrait comment installer une Manjaro avec un chiffrement. Voilà. Donc, Tommy, tu es crédité. Donc, comme c'est une version toute jeune, je passe directement au lancement de l'installateur. Donc là, bien sûr, j'ai sauté parce que je ne vais pas non plus rester 15 jours sur chaque étape. Voilà. Français. Oui, je vais commencer un petit peu dans l'installation, ça vaut mieux. Donc, je vais aller me voir français. Donc, French. On veut bien sûr, après ça, vous personnalisez en fonction de votre lieu. Donc, Europe. J'utilise la touche E pour gagner du temps. Paris. Voilà. Donc là, partitionnement automatisé avec des volumes LVM chiffrés. En gros, ça va chiffrer les partitions. Voilà. Je partitionne automatiquement. Extendit 4. Je vais mettre 4Go de swap parce que c'est un disque dur. Si vous avez du SSD, mettez du swap. Si vous en avez envie, personnellement, j'ai les traits. Non. On enregistre. Là, il va nous partitionner automatiquement l'ensemble. Oui, je veux continuer. Et là, je vais taper A, Z, E, R, T, Y. Je recommence parce que j'ai fait une faute de frappe. A, Z, E, R, T, Y. Ça me servira parce que sur un clavier QWERTY et AZERTY, les touches A et Z ne sont pas au même endroit. Donc, ça servira parfaitement de texte. De test. A, Z, E, R, T, Y. Donc, là, il va créer des partitions. Donc, il s'occupe de tout. Formatage, chiffrement, etc. Je ne sais même pas si il y a une partition route, homme, séparé. Mais là, je vous montre juste comment ça fonctionne. Pour faire un partitionnement personnalisé, je ne sais pas. Je vous montre un truc en automatisé. C'est juste pour vous montrer si vous avez envie de reproduire. Après, si vous voulez faire un partitionnement à la main, c'est plus complexe. Dans ce cas-là, il faudra directement passer par une Archnux classique. Voilà. Donc, on peut prendre le noyau de base, le noyau Hardened, le noyau LTS ou le noyau de scène. Donc, je vous conseille de bien noter celui que vous allez prendre parce qu'on aura besoin de sa référence à la fin de l'installation. Donc, je vais prendre le noyau de base avec les paquets de développement. Là, je vous conseille de prendre l'option développement. Comme ça, vous serez tranquille par la suite. Donc, je vais prendre DSH. On va prendre Grubb, Network Manager. Non, je ne vais pas activer pour le moment le multilibre. Oui, je vais prendre ça. Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas de multidémarrage. Et là, je vais prendre l'option Arc Anywhere à la source XFCE. Enfin, XFCE à la source Arc Anywhere. Parce que j'ai l'embarras du choix, mais autant prendre un truc assez léger à installer. Non, je n'en ai pas besoin. Oui, je vais prendre l'IDM. Je vais juste rajouter Pack A.U.R. Parce que j'aime bien ce logiciel. Et puis, un Pack A.U.R. Parce que c'est toujours agréable. Là, c'est un petit bug. Ne vous inquiétez pas. C'est un bug que je n'arrive pas à reproduire comme machine virtuelle. Bref, ça arrive. Logiciel audio, donc, je ne vais rien rajouter. Jeux, je ne rajoute rien. Internet, je vais rajouter Firefox. Thunderbird et transmission GTK. Voilà. Multimédia, je ne vais rajouter que les codecs multimédia. MPV et SMPlayer. Voilà. Bon, je fais une station un peu complexe quand même. qu'on ait quelque chose de, déjà, assez complet à l'utilisation. Bureautique, je vais mettre au niveau frise fraîche. Voilà. Éditeur de texte, je vais rajouter VIM. OK. On laisse tomber, c'était un système téléphonique. On va rajouter la calculatrice. Ah, je vais rajouter Geparted. J'ai été interrompu par cette andouillerie de spam téléphonique. Donc, je vais rajouter Geparted. Voilà. Comme ça, ça montrera bien qu'on a une partition chiffrée tout bazar. Voilà. Là, c'est bon. On termine. Donc, il nous dit environ 7 minutes. Donc, il est 11h30. 11h30. Rendez-vous dans 7 minutes. À tout de suite. Au retour, une dizaine de minutes dépassées, il est en train de finir l'installation. Donc, 7 minutes de récupération, on veut dire 5 d'installation. Donc, 10 minutes. Je mette ça pour le redatage. Donc, il installe tout ce qu'on lui a demandé. Elle est en train de justement générer tout ce qui est installation du noyau et compagnie. Pour le moment, c'est pas très complexe. Bon, enfin, ça cache la complexité parce que faire une installation, la mimine d'une partition chiffrée, c'est pas si évident que ça. Donc, là, il est en train de finir l'installation de tout le bazar. Là, il est en train de finir le noyau. Peu importe que ce soit le noyau classique, le noyau LTS, le Linux Zen ou le noyau endurci, Ardend, qui remplace le GR sec, le principe est le même. Tout le moins, le principe jusqu'au bout. Parce qu'il y a une petite manipulation à faire, sinon, on est dans la mouise. Désolé de dire ainsi, aussi crûment, mais si on ne fait pas cette manipulation, on est vraiment dans la mouise. ça, c'est la première fois qu'il m'a fait ce bug, je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, ce n'est pas très bien grave. C'est un bug, là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ce n'est pas très grave. plus des avertissements qu'autre chose. Du moins, il faut l'espérer. Aléa du direct. Ouais ! Donc, il nous installe le système de démarrage. Et là, on va rajouter, on va passer à... Voilà. Le système est configuré pour le chiffrement. Mais, cette manipulation, je préfère autant la répéter par sécurité. On n'est jamais trop prudent. Deux précautions, pas de me cune. Donc, là, il nous régénère une image noyau. Ce qu'on appelle une nitramd. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails, parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà. Donc, il nous génère la localisation, nous met la fuseau horaire et active les services dont on a besoin. Et là, on va juste rajouter un utilisateur. Avec des droits administrateurs, c'est quand même mieux, même si ce n'est pas super conseillé. Donc, on va mettre... Voilà. On va mettre un nom qui nous parle. On va mettre un mot de passe pour le compte route. Et on va créer un utilisateur. Je vais aussi vous montrer comment rajouter le nom complet à l'utilisateur. Ça, je vais faire une paire de coups. Et c'est là qu'on va... Oui, donc, OK. C'est terminé. Et c'est là qu'il ne faut pas redémarrer tout de suite. Il faut sélectionner l'option Entrer dans le système installé avec ars slash route. Donc, bien sûr, on a certi. Là, on va commencer par régénérer une nouvelle fois suivie du nom de noyau que vous avez utilisé. Si c'est Linux SDS, vous mettrez Linux-LTS, Linux Ardend, Linux-Undend, Linux Zen, et ainsi de suite. Donc, comme je vais prendre le noyau Linux, je régénère par sécurité le clavier pour être sûr et certain que le bon agencement se trouvera quand j'agencerai que l'agencement détecté correspondra à l'agencement réel. Et là, je vais vous montrer une astuce qui est valide de tout le temps que vous installez en chiffré ou pas. C'est comment rendre le nom d'utilisateur complet. C'est une toute petite manipulation qui est super complexe. Il faudra je le mettre aussi dans un n'est pas de parrain de commande parce que c'est une manipulation qui est super simple. On fait CHFN nom d'utilisateur. et là, on peut rentrer le nom complet. On fait EXIT et on peut redémarrer le système. Et normalement, on aura un système dont le clavier détecté correspondra au clavier réel. Donc, HAC. Voilà, il me demande le mot de passe A-Z-E-R-T-Y et normalement, c'est bon. Et voilà, je peux me connecter à ma session. Je vais vous montrer que c'est bien une session chiffrée que je n'ai pas truquée. On utilisera, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai sous la main. Enfin, une vidéo que j'ai sous la main qui me permet de démarrer en mode live. Et maintenant, je me connecte et j'ai un clavier en français, tout en français. Et après, je peux continuer mon installation tranquillement. Voilà. Et là, nous avons une Arkiniware avec un SFCE modifié. Et avec, bien sûr, tout ce qui est outils bureautiques et compagnie. Voilà. Donc, si on lance Jeparted, voilà, il va nous dire qu'on a un LVM et tout d'asard. Donc, c'est bon. Par contre, il ne m'a pas mis le swap, apparemment. Bon, mais tant pis pour le swap. Ce n'est pas grave. si, il m'a mis le boot. La partition boot 512 mégas. Je pensais qu'il m'aurait mis du swap. Bon, mais ce n'est pas bien grave. Au moins, vous savez comment installer coucher le téléphone. Oh là, ça excite. Couche le téléphone. pour vous dire, voilà comment installer une ArchLinux avec ArchLinux en chiffré. Donc, je vais voir ce que j'ai comme image disque dans mon stock. Ah, je peux prendre la PC Linux OS. Mais on va voir si en la démarrant, j'ai qu'enfoncé, voilà. Donc, on va redémarrer. On va voir s'il me détecte bien des partitions chiffrées. Donc, F12. F12 pour accéder à ça. Donc, je sais que c'est qu'un anglais, malheureusement. Là, j'ai récupéré une PC Linux OS 17.2 maté. Et on va voir s'il me détecte des partitions. Mais s'ils sont chiffrés aussi. Non, on va se retrouver dans le cas. Donc, vous avez vu, ce n'est pas super complexe. Mais peut-être que la dernière étape n'était pas nécessaire. Mais j'ai préféré la faire par sécurité. De précaution, on n'aille mieux qu'une. Ça, c'est le problème de détection automatisée. Par an, c'est un peu long. même si on n'aille mieux qu'une autre chose. C'est un peu plus long. 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 une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard. C'est un peu plus long. Voilà. Mettez-toi le portable. C'est un peu plus long. 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 Voilà, donc on va voir si c'est un outil comme Jeparted qui est disponible, on va essayer de monter des partitions, en tenue moins, oui, il me les détecte apparemment, pas device, live cd, je vais voir s'il me lance Jeparted et s'il me détecte des partitions, s'il ne les détecte pas, mais tant pis, alors voyons, peut-être aussi que ce n'est pas le meilleur OS que j'aurais pu prendre pour vérifier ça, alors est-ce qu'il y a un truc comme Jeparted, Jeparted Jeparted et il me dit, voilà, impossible de lire le contenu de ce système de fichiers, voilà, donc apparemment parce qu'il manque le paquet LVM2, mais il dit qu'il est impossible de lire le système de fichiers, ça veut bien dire qu'il est chiffré. Et par contre, si je vais sur la partition boot, je peux la monter, pas la monter, mais s'il me donne les informations, il me dit que c'est une partition, voilà, quoi, donc c'est bon, c'est bien détecté comme tel, on peut fermer la machine virtuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo truc astuce vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !